Bonjour à toutes et à tous, il est quasiment 7h. Bonjour et bon réveil. BFM TV, vous le voyez, est en édition spéciale depuis le milieu de la nuit. On a tiré cette nuit sur l'ancien président américain Donald Trump une tentative d'assassinat en plein meeting en Pennsylvanie. Trump touché, blessé à l'oreille. Vous voyez cette photo juste derrière moi. Trump, le visage en sang, mais Trump, sain et sauf ce matin. Et regardez ces images, effectivement, prises cette nuit. On voit ce point levé qui est l'une des images qui restera de cette nuit. Trump entouré par le Secret Service. Et l'image que vous voyez là nous arrive à la seconde. Trump vient d'arriver, vient d'atterrir dans le New Jersey, encadré là aussi par le Secret Service. C'est Donald Trump qui montre effectivement qu'il va bien après donc cette tentative d'assassinat. Et vous le voyez sur votre égrance, c'est bien le FBI qui qualifie ce qui vient de se passer, ce qui s'est passé cette nuit en Pennsylvanie de tentative d'assassinat. On va retrouver tout de suite Benoît Ballet en direct. Benoît, correspondant de BFM TV aux Etats-Unis. Benoît, on parlera du choc dans un instant, mais d'abord à cette heure pour les téléspectateurs qui nous rejoignent à l'instant. Les faits simplement. Trump était donc en meeting dans la petite ville de Butler en Pennsylvanie quand on a tiré sur lui. C'est ça, il était 18h15 heure locale. Donald Trump venait de commencer son meeting. Cela faisait une quinzaine de minutes qu'il parlait et qu'il parlait. Et puis à ce moment-là, on entend des coups de feu. L'ancien président républicain met sa main droite à son oreille droite. Et il réalise quasi immédiatement qu'il a été pris pour cible. Il se jette au sol. Immédiatement après, ses agents de sécurité qui sont chargés de sa protection se jettent sur lui, le recouvrent de leur corps. Mais finalement, juste après, Donald Trump se redresse. Et là, effectivement, il a le visage en sang et il lève le poing. Et à ce moment-là, le public qui était jusqu'ici absolument sidéré retrouve quelque part ses esprits et scande, encourage le président en scandant USA, USA, USA. Moins de deux minutes plus tard, Donald Trump est exfiltré par ses agents du Secret Service qui donc sont chargés de sa protection. Il se retrouve dans un véhicule blindé. Et puis un hélicoptère arrive. Un hélicoptère qui va transporter l'ancien président et candidat d'ailleurs républicain à la prochaine élection présidentielle qui se tiendra dans moins de quatre mois, escorter et amener Donald Trump jusqu'à l'hôpital le plus proche. Depuis cet hôpital, Donald Trump aura le temps de publier un message sur son réseau social pour expliquer qu'il va bien, qu'il a eu l'oreille droite transpercée par une balle, mais qu'il va bien et qu'il assistera bel et bien, qu'il sera bien présent à Milwaukee où je me trouve dans le Wisconsin pour cette convention républicaine qui va se jouer dans ce bâtiment, que vous voyez, où Donald Trump sera donc couronné, officiellement investi jeudi, candidat du parti républicain à la prochaine élection présidentielle américaine. Dans un instant, Benoît, pour parler du choc, je le disais, on vous montrera aussi dans une seconde les images brutes de ce qui s'est passé qui sont particulièrement impressionnantes. Je vous présente ceux qui m'accompagnent ce matin dans cette édition spéciale. Bonjour Ulysse Gosset, éditorialiste politique ici à BFMTV. Jérôme Poirot. Bonjour Jérôme Poirot qui va être là dans un instant. Jérôme Poirot, notre consultant pour les questions de renseignement. Le général Jérôme Pellistrandi est là avec nous, consultant pour les questions de sécurité et défense. Bruno Jeudy est avec nous également. Bonjour Bruno. Et Cédric Masse, historien, historien militaire, avec nous ce matin. J'ajoute plusieurs éléments, Ulysse Gosset. D'abord sur les faits. Trump touché, blessé au visage, l'oreille transpercée par une balle. Il a frôlé la mort, on peut le dire comme ça, parce qu'à quelques centimètres près, la balle aurait pu faire de beaucoup plus gros dégâts. Il y a un mort, un spectateur qui a été tué autour de Trump. Le tireur également a été tué, abattu par le Secret Service. Tireur dont pour l'instant, on ne sait rien. On ne sait rien, effectivement. On sait simplement qu'il était sur le toit de l'un des buildings qui entouraient le meeting de Donald Trump à Butler. C'est en fait un meeting qui se tenait à ciel ouvert, mais entouré de bâtiments. Et c'est sur l'un de ces bâtiments que se trouvait le tireur. Il a tiré visiblement avec un fusil à longue portée, qui a effectivement atteint malheureusement plusieurs spectateurs, dont l'un est mort, et l'oreille du président. Et cette scène est absolument incroyable et extraordinaire. D'abord parce que c'est bien une tentative d'assassinat qui a eu lieu contre Donald Trump. En cela, c'est déjà un fait majeur. Mais on voit que lorsque le tir a lieu, Trump prend son oreille et puis les services secrets arrivent et le plaquent au sol. Et là, ce qui est étonnant... Une espèce de carapace autour de lui. Voilà. Et arrivent devant la scène des militaires armés, comme au combat, avec des gilets pare-balles, etc. Donc c'est une scène de crime, une scène de guerre presque. Mais là où ça devient absolument incroyable, c'est lorsque Donald Trump se relève, écarte les hommes des services secrets, ses gardes du corps, et se met à lever le poing en direction de la foule, qui se met elle-même à chanter USA, USA, États-Unis, États-Unis. Les services secrets ont du mal à empêcher Trump de se remettre en avant, parce qu'il est potentiellement toujours en danger. Oui, imaginons qu'il y ait eu un deuxième tireur. Ça rappelle le souvenir de Dallas et de Kennedy en 1963. Mais Trump continue et il scande avec la foule USA, USA. Donc c'est un homme qui, finalement, vient d'échapper à la mort, qui est devenu un miraculé et qui est devenu, d'une certaine manière, un martyr. Et je citerai simplement une phrase de l'un des spectateurs de ce meeting qui dit « J'étais là hier soir, et au moment où le tir a eu lieu, Donald Trump a été réélu. » On va revoir cette scène brute, sans aucun commentaire, ça dure une minute. Vous allez voir, ça commence donc par ce discours de Donald Trump qui est à la tribune, face à ses supporters très, très, à ce moment-là, très enthousiastes. Regardez cette scène qui bascule dans l'horreur juste après. Regardez. Et, vous savez, c'est un peu vieux, ce chart. C'est un peu vieux mois vieux, et si vous voulez vraiment voir quelque chose qui est dit, Regardez ce qui s'est passé. C'est parti, 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 c'est parti. C'est parti. Ça va, c'est parti. — USA ! USA ! USA ! — Voilà pour cette scène. Jérôme Poirot, je voudrais qu'on l'analyse, j'allais dire pas à pas cette scène qui est particulièrement impressionnante. D'abord, on voit Trump se toucher l'oreille droite. On comprend, vu les éléments qui commencent à être donnés par les autorités américaines, vu les éléments donnés par la presse américaine. CNN explique ce matin que le tireur était visiblement à 120-150 mètres de Trump avec une arme longue sur le toit d'un bâtiment et sur la droite de Trump. Donc c'est pour ça qu'il est touché à l'oreille droite.